Les filles, Camille et Julie, est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon, on peut commencer. Parfait. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième webinaire du cycle Télaconférence. Nous avons déjà fait de belles découvertes autour du monde des plantes jusqu'à présent et il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir tous ensemble. Donc quelques mots pour ceux qui n'ont pas pu assister au précédent webinaire mais qui n'ont pas encore découvert Télaconférence. Donc il s'agit d'un projet développé par l'association Télabotanica et financé par l'Office français de la biodiversité et la fondation Nature et Découverte. Au fil de six webinaires, Télaconférence a pour but de vous faire découvrir les interactions existantes entre les plantes et son environnement au travers d'exemples. Ce sont donc des notions d'écologie végétale que nos intervenants partagent de manière ludique et interactive avec nous. Donc au total, ce sont six intervenants qui se sont mobilisés pour vous en parler. Nous vous partagerons dans le chat juste en dessous le programme complet du webinaire pour du coup notamment que vous puissiez avoir accès aux deux prochains rendez-vous de Télaconférence. Petit rappel pour ceux qui auraient raté les précédents webinaires, vous pouvez dès à présent les retrouver à la fois sur nos plateformes Vimeo et sur la chaîne YouTube de Télabotanica. Parlons maintenant du déroulement de ce webinaire qui nous réunit aujourd'hui. Julie, je te laisse la parole. Merci Elodie, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous rejoignez sur un outil de visioconférence qui vous permet d'assister à un webinaire d'une petite heure. Ce webinaire se déroulera en plusieurs temps. Un temps d'introduction avec Télabotanica, 30 minutes de présentation avec notre intervenant du jour, suivi de 15 minutes de questions. Nous finirons ce webinaire avec une petite invitation à participer à un projet collaboratif pour découvrir la botanique et participer à la connaissance et à la préservation de la flore. Alors, vous n'avez pas la possibilité d'activer ni votre caméra, ni votre micro pour poser vos questions. Il vous suffit d'ouvrir le chat en cliquant sur la bulle de dialogue en bas de votre écran. Lorsque vous envoyez un message, veillez à bien sélectionner l'option Send to all panelists and attendees, ou en français pour certains, envoyez à tous les conférenciers participants, comme cela tout le monde, pour avoir votre message. Alors, nous noterons toutes vos questions au fil de la présentation pour permettre à notre intervenant d'y répondre. Alors, n'hésitez pas à faire vos curieux. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas pu nous rejoindre ou qui souhaiteraient revisionner ce webinaire ou encore le partager avec des amis, sachez qu'il est enregistré et il sera disponible ensuite en replay sur les chaînes YouTube et Vimeo de Télabotanica. Je vous souhaite un très bon webinaire. Et merci Julie pour ces explications. Maintenant que tout est clair, on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet de ce webinaire. Donc, après avoir vu l'adaptation de la flore sauvage au milieu urbain lors du précédent webinaire, nous allons aujourd'hui nous consacrer et nous intéresser au milieu rural. Nous partons donc à la découverte des spécificités des plantes messicoles, donc des espèces adaptées au milieu cultivé, mais qui sont aujourd'hui en régression car perturbées notamment par l'agriculture intensive. Nous recevons donc, pour nous en parler, Jocelyne Cambécédès, qui est coordinatrice du Pôle conservation et restauration écologique au Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées et qui a aussi été la responsable de l'animation du plan national d'action en faveur des plantes messicoles. Merci beaucoup Jocelyne pour ta présence aujourd'hui. Je te laisse la parole pour nous présenter tout cela. Merci Elodie. Bonjour à tous. Je corrige juste, je suis toujours animatrice du plan national d'action. Je partage mon écran. Voilà. Voilà, donc comme l'a expliqué Elodie, je veux vous parler de plantes qui sont présentes uniquement dans les milieux agricoles et qui sont très liées à ces milieux agricoles, aux pratiques qui se déploient sur ces milieux. Donc, ce sont des plantes qu'on appelle messicoles. Alors, éthémologiquement, ça veut dire simplement habitant les moissons. C'est un terme qu'on trouve dès le 19e siècle par le botaniste Desmoulins et qui est assez général finalement à ce moment-là. Il concerne un ensemble d'espèces. La signification du mot messicole finalement n'est précisé qu'au cours du 20e siècle par François puis par Émonet en 1962 pour préciser qu'il s'agit d'annuels divers principalement, surtout oligotrophes, mais des espèces qui sont très liées à la culture de blé d'hiver. Alors, au cours de ces périodes, le terme est repris ponctuellement par des agronomes, mais c'est surtout les botanistes finalement qui l'adoptent. Ces plantes messicoles font partie du grand groupe des plantes adventices qui va d'un ensemble d'espèces qui sont très généralistes, qu'on peut retrouver dans d'autres milieux qui peuvent être rudérales, qui peuvent être présentes dans des friches, dans des milieux perturbés en général, voire dans des milieux plus fermés. Et puis, un groupe d'espèces qui est très spécialiste de ces milieux cultivés et qui sont les messicoles. La particularité de ce champ cultivé, c'est que c'est un milieu sur lequel s'exerce un travail du sol. C'est un milieu perturbé qu'on peut mettre en parallèle à des milieux naturels, à des habitats naturels qui eux aussi ont des sols instables, de type pelouse écorchée, des berges, des bords de mars par exemple. Et on considère qu'avant l'arrivée, disons, des champs cultivés sur nos territoires et dans nos contrées, les espèces qui sont maintenant messicoles étaient plutôt des espèces de ce type d'habitats-là. Et d'ailleurs, on en retrouve dans ce type d'habitat. Alors, ces espèces qui sont liées à nos cultures, finalement, d'où viennent-elles ? Quelles sont leurs origines ? C'est difficile de le savoir. On a un certain nombre d'hypothèses, parfois de certitudes plus grandes. Tout d'abord, il faut savoir qu'un certain nombre de ces espèces sont originaires d'Europe de l'Ouest. On peut citer par exemple la nigelle de France, qui est une espèce endémique de la péninsule ibérique du sud de la France et qui a progressé dans les cultures. Le cas de la grande androsace, ici, est un peu particulier aussi, puisqu'elle est présente dans l'Europe de l'Ouest et qu'elle, elle a eu le parcours inverse de mes flèches, finalement, qui illustre l'arrivée vers la France. Elle, c'est plutôt de l'Europe de l'Ouest qu'elle s'est répandue ailleurs. Le cas du chrysanthème des moissons, on peut interroger aussi. C'est une espèce que l'on trouve dans le sud-est de la France, en Provence, qui peut être présente dans d'autres types d'habitats et qui, possiblement, auraient été originaire de ce type d'habitats-là dans le sud et auraient migré à l'occasion de la progression de la culture des céréales. Donc, on est là à une époque néolithique. Mais on peut toujours penser aussi que ce chrysanthème, finalement, depuis la moisson, au contraire, il a migré vers des habitats naturels qui lui étaient propices. C'est très difficile de conclure. Un groupe d'espèces originaire du Moyen-Orient, alors parmi ces groupes d'espèces qui sont arrivées avec les lots de céréales qui ont été introduits en Europe, les adonis en général, ici l'adonis goutte de sang, en suivant des parcours variés. Donc, on a une voie qui est plus méditerranéenne avec une introduction via le bassin méditerranéen. Une voie qu'on appelle danubienne qui serait passée plus au nord. Par exemple, c'est le cas du tabouret des champs. Et puis, carrément, une voie par le nord de l'Afrique. C'est le cas de la romérie hybride avec des espèces qui sont plus zérophiles et qui atteignent juste le sud de la France, mais plus présentes en Espagne. Et enfin, on peut identifier d'autres origines. Par exemple, le coquelicot argémone, qui serait originaire de l'ouest de la Turquie. Et la gagée des champs, comme les gagées en général qui viendraient d'Asie centrale. Donc, c'est un ensemble d'espèces qui ont trouvé dans ce nouveau milieu créé par l'homme un habitat tout à fait favorable et qui ont progressé et qui ont accompagné le développement de l'agriculture au néolithique, pour commencer. Puis, quelques espèces se sont arrivées un peu plus tardivement. Et au fil de la progression de ces cultures de céréales, de nouvelles espèces se sont venues enrichir le cortège. Alors, les messicoles et le blé, c'est une histoire commune, finalement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elles sont ensemble ? Donc, elles ont les mêmes exigences. C'est-à-dire que ce sont pour la plupart des plantes à germination automnale qu'on retrouve dans le sol travaillé, semées à l'automne pour les cultures d'hiver. En hiver, à l'approche de l'hiver, le blé germe, les graines de céréales aussi. Elles vont tous se développer au printemps. Et puis, fin de tout à fait début d'été, les messicoles vont fleurir, le blé fleuri et les deux types de graines, finalement, se dispersent en même temps. Donc, traditionnellement, les graines de plantes messicoles ont été récoltées en même temps que le blé, trié pour, plus ou moins bien trié d'ailleurs, et ressemées parfois l'année suivante dans le lot de céréales qui avaient été conservées par l'agriculteur pour l'année suivante. Alors, un cas qui illustre tout à fait bien ce cycle un peu mimétique entre la messicole et le blé, c'est l'aniel des blés. C'est une espèce que l'on ne retrouve pas dans la nature, qui n'existe pas dans la nature. On fait le rapprochement avec une aniel qui est plus petite, qui fait des graines plus petites également, qui est d'Anatolie et qui est des montagnes d'Anatolie de Grèce. Et l'hypothèse est que finalement, cette espèce que nous connaissons, à grosse thème à Gittago, l'aniel de blé, résulte d'une sélection faite par l'agriculture au fil du temps et qui a abouti à l'existence, à la naissance de cette espèce dans les champs cultivés. Alors, c'est une espèce qui est complètement mimétique avec la culture du blé, qui se développe en même temps. Si les capsules que forme l'aniel des blés, ce sont des capsules qui sèchent à maturité, les graines sont grosses et en fait, elles n'ont aucun dispositif de dispersion naturelle. Et si la graine n'est pas dispersée au moment de la récolte, eh bien, la capsule reste comme ça, verticale et ouverte, avec ces grosses graines à l'intérieur. Les graines de blé et de miel sont difficiles à trier. Ça a posé pendant longtemps des problèmes aux agriculteurs, même si on a des preuves, disons, de la consommation de cette graine qui contient une toxine qui est cependant éliminée à la cuisson. Et donc, on a des indices de consommation de cette graine en période de disette. Elle est riche en amidon et a pu être consommée grâce à un traitement par la cuisson. Alors, qu'est-ce qui détermine la composition de la flore adventiste d'une parcelle cultivée ? Tout d'abord, il y a un ensemble de facteurs abiotiques, le sol, le climat, la pluviométrie, qui détermine la flore potentielle du lieu. Et puis, il vient se rajouter pour ces espèces-là l'action de l'homme, finalement. Et dans un premier temps, le système d'exploitation qui détermine, finalement, le type de culture et de façon de travailler qu'a l'agriculteur. Si l'on est dans des zones de culture et de production intensive de céréales, on n'aura pas du tout la même flore adventiste que si on est dans un parcellaire en mosaïque avec des objectifs de production qui ne sont pas des objectifs de rendement, mais plus d'alimentation du bétail, par exemple, pour des exploitations en polyculture élevage. La provenance des semences est également un facteur important. Maintenant, elles sont beaucoup mieux triées que ce qu'on voit là. Mais il peut y avoir des transports encore de semences, de graines de vésicoles dans des lots de semences, si elles sont échangées. Et puis, enfin, les pratiques de culture, un ensemble de pratiques qui interagissent. Donc, ça va de la rotation de culture, de le travail du sol, la profondeur de travail, la fréquence, l'interculture, les dates de semis. Est-ce qu'on est sur des cultures d'automne ? Est-ce qu'on est sur des semis d'automne, sur des semis de printemps ? Et puis, enfin, un facteur qui a un rôle vraiment primordial, c'est aussi le désherbage, désherbage qui soit chimique ou mécanique, qui va déterminer la flore de la parcelle. Alors, ce contexte agricole, il a beaucoup évolué à partir des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, et avec différents facteurs qui interviennent. D'une part, l'artificialisation des sols. Alors là, on est encore beaucoup là-dedans. L'extension urbaine qui supprime des terres agricoles. Et puis, un mode de développement agricole qui a radicalement changé depuis les années 50, avec une mécanisation importante, d'une part, qui a entraîné le remembrement de la spécialisation des exploitations, pour aboutir à des champs de blé de ce type, qui défend des hectares et des hectares. Et d'un autre côté, l'abandon de terres qui étaient plus pauvres. Alors, vous avez ici une illustration sur le piémont pyrénéen, dans notre voisinage, dans les Hautes-Pyrénées, avec un barcellaire qui était très découpé, avec des petites cultures. Et aujourd'hui, on a la même zone ici, avec un paysage beaucoup plus fermé, composé de prairies et de boisons. Donc, à la fois, une déprise des terres les plus pauvres et une intensification des pratiques de culture. Alors, les pratiques agricoles qui peuvent être favorables, évidemment, c'est la limitation des traitements herbicides, limitation également des herbages mécaniques. Alors, on peut se poser la question du seuil de tolérance, seuil de tolérance pour la culture elle-même, mais aussi seuil de tolérance pour l'agriculteur, parce que ça va à l'encontre d'un certain nombre de principes de propreté, entre guillemets, de la parcelle. Et donc, cette évolution a besoin d'être accompagnée, y compris si l'agriculteur souhaite aller vers ce type de travail. Des rotations diversifiées, avec en particulier des céréales diverses, évidemment, un travail du sol superficiel, pas de labos profonds qui retournent à la terre, des déchômages tardifs, sachant qu'il y a quelques espèces qui fleurissent tard dans les chômes, c'est le cas du pied d'alouette de Bresse. Des accords d'intrants limités, la plupart des plantes messicoles sont oligotorques et elles supportent mal les amendements, en particulier les amendements minéraux. Alors aujourd'hui, quelle est leur place dans le système agricole ? Autant on peut voir certaines parcelles, comme sur l'image précédente où les messicoles sont présentes dans tout le champ, en fait c'est un cadre marginal. Alors, de toute façon, elles ne seront pas sur la bande extérieure. La bande enherbée n'est pas l'habitat propice à ces espèces-là, qui ont besoin de travailler du sol annuel. On peut les trouver dans ce qu'on appelle l'interface, c'est-à-dire la petite bande de terre qui est travaillée entre la bande enherbée et puis le premier rang de culture. Alors, c'est travaillé, c'est peut-être moins traité, il n'y a pas la compétition de la céréale, et on peut trouver quelques plantes messicoles dans ce petit espace-là. On peut les trouver aussi en bordure de champ, alors en bordure intérieure du champ ou en plein champ. Ici, avec le cas exceptionnel du pied d'alouette oriental, qui est d'Espagne, pardon, qui est sur l'écosse du Larzac. Un plan national d'action est en place depuis 2012. Il est coordonné par le ministère de la Transition écologique et animé par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et des Midi-Pyrénées avec l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Alors, il s'intéresse à ces espèces-là, plantes messicoles strictes des cultures divers, et il a regroupé également, en raison d'une problématique commune, un certain nombre d'autres espèces qui sont annuelles, voire vivaces, mais qui ont en commun d'être dépendantes, finalement, des pratiques agricoles, et qui sont écologiquement spécialisées et ne peuvent être retrouvées en dehors de ces milieux-là. Alors, les principaux facteurs, disons, de menaces qui sont identifiés, c'est les évolutions de l'agriculture et des pratiques dont on a parlé, et puis également des risques génétiques qui sont liés au semis de variétés horticoles dans des parcelles agricoles. Un certain nombre d'espèces messicoles ont été identifiées, repérées, et ont été à la base de la sélection de variétés horticoles, en raison de leur intérêt esthétique, de leur floraison, et on peut les retrouver maintenant dans des mélanges horticoles qui peuvent être semés sans problème, disons, dans les jardins, mais qui, par contre, lorsqu'ils se retrouvent au contact de populations sauvages, peuvent entraîner des difficultés de maintien des populations sauvages en raison des risques d'hybridation. Alors, 102 taxons ont été inclus dans la liste du plan national d'action. Pour ces 102 taxons, on a rassemblé toutes les données des conservatoires botaniques nationaux et de leurs partenaires. On arrive à un ensemble de données importants, avec une présence particulière dans le sud-est de l'en France, mais ce qu'on constate quand même, c'est que les enjeux, finalement, lorsqu'on les identifie ici en termes de nombre de données par commune, donc plus la couleur est marron, plus il y a de données dans la commune, mais on constate qu'il y a des enjeux importants sur d'autres territoires aussi, et on ne peut pas se focaliser sur une région pour assurer le maintien, la conservation des plantes messicoles. Elles sont bien réparties et partout sur le territoire national. L'évaluation de la flore vasculaire de France métropolitaine qui a été faite en 2018 pour constituer la liste rouge des espèces menacées met en évidence que parmi les plantes messicoles, parmi ces 102 plantes messicoles, la situation est très réjouissante. Deux ont disparu de métropole. On en compte 18 qui sont menacées de disparition sur le territoire national et 14 qui sont considérées comme quasi menacées. Donc, un ensemble qui est conséquent et qui est à peu près le double de ce qui est menacé sur l'ensemble de la flore métropolitaine. Alors, les critères en danger critique, en danger vulnérable, je pense que vous avez déjà croisé ce type de critères. Lorsqu'on regarde quelques exemples, ici le bucleuvre à feuilles ovales, sur cette carte qui indique au niveau des départements les présences anciennes en grise qui n'ont pas été retrouvées. Donc, on se rend compte que cette espèce a disparu d'un certain nombre de départements où elle était anciennement connue. Donc, la présence est attestée dans la bibliographie. Elle est encore relativement présente, mais la régression est très forte. Pour la garridelle, une aire de répartition qui est limitée, qui est très limitée au sud-est, mais par contre, une régression forte également, puisqu'elle n'est plus présente que dans un seul département. Alors, une espèce qui est non menacée sur la liste rouge, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en régression et ça ne veut pas dire qu'elle se porte bien, en fait. Il ne faut pas faire de confusion entre les deux. Non menacée de disparition en France, c'est le cas du pied d'Aloët royal, ici, sur la carte du haut, qui vous présente son statut dans les listes rouges régionales, cette fois, avec les mêmes couleurs que celles qu'on a vues tout à l'heure. Donc, pour une espèce qui n'est pas menacée de disparition en France, on se rend compte qu'elle a quand même disparu de plusieurs régions, Aquitaine, Limousin, Nord-Pas-de-Calais, qu'elle est menacée dans d'autres, en danger critique, et en danger dans pas mal d'autres régions, voire quasi menacée. Une autre espèce qu'on peut considérer encore comme relativement commune, non menacée de disparition, qui est le miroir de Vénus, mais en danger critique en Bretagne et dans le Nord également. Donc, ce sont des espèces pour lesquelles l'inquiétude est moindre, on va dire, mais sur lesquelles la régression a été très, très forte également. Alors, quelques pistes pour agir. On en parlera tout à l'heure. Contribuer à la connaissance, ça, c'est un premier outil, disons, pour savoir où sont localisés les enjeux, et l'Observatoire des Messicoles dont on parlera tout à l'heure est là pour ça. Encourager des pratiques de culture moins intensives, redécouvrir les intérêts et usages des plantes Messicoles, car elles en ont, elles en ont eu, et elles pourraient en avoir si on se penche peut-être un peu plus sur ce sujet. Semer des graines d'origine locale garantie, pour éviter ces risques d'hybridation et de perte de poules génétiques des espèces, des populations sauvages, et faire savoir, sensibiliser, informer toujours, évidemment. Donc, on va repasser un par un ces différents points. Alors, localiser les enjeux, c'est ce que l'on fait en utilisant un indicateur qui prend en compte à la fois le risque de disparition de l'espèce, sa rareté, et puis la responsabilité de la France dans la conservation de cette espèce-là, et ce qui permet d'identifier sur les territoires des zones qui ont des enjeux particulièrement forts et sur lesquels on va peut-être pouvoir cibler des actions de conservation et des moyens dédiés à la conservation des plantes Messicoles. Alors, on a une carte au niveau national, avec un indicateur qui est élaboré au niveau national, et puis ça peut être décliné dans les régions en tenant compte des enjeux régionaux, puisqu'on a vu que des espèces qui peuvent être non menacées au niveau national peuvent être en danger, par contre, dans certaines régions. Donc, ces territoires-là pourront être particulièrement ciblés pour des actions. Encourager des pratiques de culture moins intensives, alors c'est finalement très complexe, et on se rend compte que les interactions entre les pratiques, le système d'exploitation sont très nombreuses. Ce qu'il ressort de l'étude qui a été faite par Fabrice Dessin et toute l'équipe qui a travaillé autour de l'ACTA sur un programme CASDAR sur les plantes Messicoles, c'est que c'est finalement l'intensité des pratiques qui fait beaucoup, et qu'il n'y a pas de système d'exploitation type sur lesquels on va trouver des plantes Messicoles. Par exemple, on pourrait penser que dans les systèmes bio, il y en aura beaucoup plus. Alors, ça peut effectivement être le cas, mais il y a des systèmes bio qui sont travaillés de façon très intensive pour désherber de façon mécanique et dans lesquels on n'aura pas de plantes Messicoles. Donc, elles n'entrent pas finalement, c'est très compliqué parce que ces plantes, elles entrent difficilement dans des catégories, elles sont sauvages. Et on ne les trouve pas forcément dans le tiroir bio et elles sont présentes aussi dans des exploitations plus traditionnelles, sachant que ce qui est commun quand même, c'est l'intensité de la pratique. Parfois, elles peuvent supporter un désherbage, mais pas trois. C'est vraiment des questions d'intensité de pratique. Actuellement, la politique agricole commune est en train de se discuter, de se construire au niveau du ministère de l'Agriculture. On est nombreux à avoir fait remonter au ministère une proposition d'une mesure agro-environnementale en faveur des plantes Messicoles qui puissent assurer leur préservation dans les parcelles où elles sont encore là. Alors, les intérêts à l'usage des plantes Messicoles, elles sont connues depuis longtemps puisque avant la mécanisation et les grosses machines, on va dire, et l'agrochimie, les paysans ont lutté contre les mauvaises herbes en général pendant longtemps pour préserver leur culture avec des résultats plus ou moins favorables. Et donc, finalement, on a trouvé dans ces espèces des vertus, des intérêts que l'on a oubliés aujourd'hui, sur lesquels on ne s'est plus beaucoup attachés, à part sur certaines. L'OWE qui est toujours utilisée pour ses vertus apaisantes, en ophtalmologie en particulier. Des espèces comme la noix de terre, Bunium bulbocastanum, qui était consommée en période de disette, sans doute plus, mais enfin, qui trouvait... Et puis, pas mal d'espèces qui étaient consommées également, de jeunes feuilles en salade. Ici, le peigneur de Vénus. Attention aux confusions, quand même, possible si vous souhaitez récolter dans les champs. Je vous conseille à ce propos le livre « L'aventure est dans les blés » de Sophie Lemoynier et de Supavro Florac qui présente de très, très nombreuses anecdotes sur les plantes messicoles et qui est une source d'informations sur leurs intérêts et usages. Alors, ce qu'on peut constater également, c'est leur intérêt pour les pollinisateurs. Elles assurent de cette façon-là un service dans les milieux agricoles. On sait que les pollinisateurs sont indispensables à la reproduction de 75 % des espèces cultivées, que la présence de nombreux pollinisateurs dans les cultures permet d'améliorer les rendements. Alors, certaines espèces sont plus attractives que d'autres. Le bleuet vient souvent en tête avec le pied d'alouette qui produit également beaucoup de nectar et qui donc intéresse beaucoup les pollinisateurs. C'est le cas également du coquelicot qui produit énormément de pollen et différentes expérimentations ou recherches ont mis en évidence l'intérêt de la ressource, de cette ressource-là pour les pollinisateurs, en particulier au mois de juin. Alors ici, une expérience de bio de PACA qui a été faite avec l'INRA d'Avignon à Fort-Calquier, donc dans les Alpes de Haute-Provence et qui montre qu'au mois de juin, on arrive à 50 % de la ressource pollinique qui vient du coquelicot, en fait, pour les abeilles domestiques. Les expériences de requiers également, alors dans une toute autre région, puisqu'on est au CNRS, chez Isée, en Pote-aux-Charentes, montrent qu'également en mai-juin, alors on a une part conséquente de l'approvisionnement en pollen qui vient des coquelicots. À une période où finalement, les espèces ligneuses sont passées en avril et puis on n'est pas encore à la floraison du tournesol dans ces cultures-là et donc ce sont les plantes sauvages qui fournissent la ressource. Un intérêt également vis-à-vis de la lutte biologique, alors c'est aussi difficile de se focaliser finalement sur les plantes messicoles parce que c'est tout un ensemble d'espèces et une communauté d'adentistes qui interviennent dans ce type d'usage-là. Ici, une expérience de fréquentation, disons, de fleurs de différentes espèces avec l'aniel, l'anthémis des champs, le bifora radiant, le bleuet, le consolidaire égalis, le miroir de Vénus, le grand coquelicot et la violette des champs par un certain nombre d'insectes. Donc ces observations ont été faites en Midi-Pyrénées, dans la Haute-Garonne et dans une disposition de choix, c'est-à-dire que les bandes fleuries étaient côte à côte et les pollinisateurs avaient le choix entre les différentes ressources. Donc si on constate bien que le bleuet arrive en tête et attire énormément les abeilles domestiques, d'autres espèces sont très attractives comme le bifora rayonnant pour les abeilles sauvages avec beaucoup de visites, pour les syrphes également, un peu moins pour d'autres groupes, les bourdons sur le bleuet et le papa vert, mais ce sont des fleurs qui sont bien fréquentées par les syrphes qui les sollicitent au moment de leur stade adulte, alors que les larves sont consommatrices de pucerons. Une autre expérience qui a été faite par une équipe de chercheurs en Suisse et qui a expérimenté l'implantation de bandes fleuries le long de champs de pommes de terre et qui a mis en évidence de cette façon-là l'intérêt d'avoir cette bande fleuries pour réduire le nombre de pucerons qui sont présents sur les cultures. Alors, les champs de contrôle, c'est le champ qui n'a pas de bandes fleuries à côté et le champ expérimental, c'est celui qui a une bande une bande fleuries de 3 mètres tout le long du champ. Cette présence permet de réduire dans la culture la présence de pucerons de 75%. En parallèle, ils observent la présence plus importante à la fois dans la bande fleuries ou dans la bande de pommes de terre qui longent que dans le champ d'adultes de chrysope et d'adultes également de cirfs. Donc, cette présence, elle est augmentée dans la bande, elle est augmentée également dans la culture. Enfin, une expérience qui a été menée par David Bohan à l'UMR agroécologie de Dijon et qui s'est beaucoup intéressée aux relations entre ce carabe, le carabe noir Desjardins qui est très présent, qui est assez commun, et puis des limaces dans des champs de blé d'hiver. Alors, ce carabe, il est omnivore, il consomme des limaces, des pucerons, il consomme aussi, il en est très friand, des graines de viola arvencisse, donc une petite espèce messicole. et il a étudié ce que pouvait donner la présence de ce carabe et des limaces dans un même champ et il a cartographié ces types de présences avec un gradient, alors c'est représenté ici sous la forme d'un gradient de couleur, depuis le bleu pour peu d'absence jusqu'au rouge avec le plus de présence de l'espèce. Et donc, son hypothèse était qu'il y aurait une relation d'abord positive entre la présence de la limace et la présence du carabe, la présence de la proie et du prédateur en même temps et puis qu'au fil du temps, le prédateur prendrait le pas sur la proie et on aurait à ce moment-là une relation négative et c'est bien ce qu'on observe sur ce schéma-là où on a des zones de présence importantes du prédateur, carabe et puis de la proie, limace un peu sur les mêmes secteurs et au fil du temps, un mois après, on se rend compte que les zones de présence la plus importante du prédateur, donc le carabe, correspondent à des zones où maintenant la présence de la limace est minime, voire où la limace est absente. donc ça peut mettre en évidence l'intérêt, disons, d'entretenir tout ce réseau de biodiversité qu'il y a dans les champs parce que ce sont des réseaux très complexes qui interagissent entre eux. c'est difficile de faire le lien entre une plante et un insecte parce que tout ça, ça se passe de façon très très croisée. Mais ce sont des pistes, disons, pour mieux utiliser la diversité des plantes dans les milieux cultivés et peut-être permettre en parallèle la réduction des produits phytosanitaires. Sur l'aspect de semis des graines d'origine locale, alors une marque existe maintenant qui permet d'identifier l'origine des semences. C'est une marque de l'Office français de la biodiversité. L'origine locale est déterminée sur la France métropolitaine en découpage de 11 régions qui sont construites sur la base de critères de climat, de pédologie, d'altitude, de végétation, etc. Toute cette superposition d'informations a permis de construire cette carte de 11 régions d'origine et la marque permet d'identifier la provenance des graines qui sont mises sur le marché. L'objectif étant que des graines récoltées dans une région soient semées dans une même région. Alors, au niveau des plantes méticoles comme des autres, ça permet aussi et surtout finalement d'éviter de semer des graines horticoles dans les champs qui pourraient interagir par hybridation avec des populations sauvages et finalement se substituer à ces populations sauvages comme on peut le constater largement en Grande-Bretagne par exemple, alors que les différences génétiques entre les deux groupes ont été clairement identifiées. Et puis, dernier point, faire savoir, sensibiliser, informer. Alors, je vous recommande le site internet qui s'appelle plantemessicoles.fr, le site du Plan National d'Action qui renvoie sur les actions qui sont menées en région. Dans chaque région de France, il se passe beaucoup de choses en fait, dans les associations naturalistes, dans les conservatoires botaniques, les conservatoires d'espaces naturels sont très impliqués aussi. Il y a beaucoup d'actions, d'activités et on peut rejoindre ce courant d'actions si on le souhaite. Et puis, les actions, elles doivent porter aussi beaucoup vers le monde agricole. Donc, dans le Plan National d'Action, il y a tout un volet de sensibilisation, de communication vers les établissements d'enseignement agricole en particulier, vers les conseillers techniques agricoles. Il faut dire que dans ce Plan National d'Action sont impliqués un certain nombre d'organismes agricoles comme les instituts techniques agricoles, l'INRA, l'INRAE maintenant, l'Assemblée Permanente d'un Chambre d'Agriculture. Voilà, donc ça permet de faire le lien aussi avec les agriculteurs. J'ai mis à la fin de ma présentation quelques références et puis, je vous remercie. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai mis. J'espère que je n'ai pas trop débordé, que je suis dans les clous. Merci beaucoup, Jocelyne. C'était très intéressant. On est dans les clous. On a pu avoir quelques questions qui rebondissent aussi sur tout ce que tu nous as présenté. Donc, ça va permettre un peu d'aller plus loin sur quelques points. D'ailleurs, on a parlé du coup des pratiques qui favorisaient les plantes messicoles. Il y a eu une question à ce sujet-là. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure des pratiques de culture moins intensives. Et il y a une question qui nous demande est-ce qu'on peut dire qu'une agriculture à petite échelle est toujours plus favorable aux messicoles qu'une agriculture extensive ? Alors, à petite échelle, c'est-à-dire sur des petites parcelles, c'est ça ? Je pense, oui, c'est certainement ça. Donc, ce qu'on constate effectivement, c'est que dans les types d'exploitation où on est sur de l'exploitation céréalière sur de très, très grandes surfaces, on est dans un système très intensif et qui n'est pas du tout favorable aux plantes messicoles parce que c'est extrêmement mécanisé. Il y a un gros travail avec des grosses machines qui vont travailler profondément le sol et puis il n'y a pas une préoccupation de maintien de la biodiversité et les petites exploitations, les systèmes plus traditionnels avec des petites parcelles puisqu'on a constaté que les bordures de parcelles sont souvent un peu plus favorables. Donc, si on multiplie les bords de parcelles, on multiplie aussi la possibilité de présence des plantes messicoles et ça, c'est intéressant. Donc, oui, tout à fait, on est vraiment dans une agriculture qui est à l'inverse du système intensif. Très bien, je pense que ça répond bien à la question, merci. Et tout à l'heure, tu as détaillé aussi les usages et intérêts des plantes messicoles, notamment pour les insectes pollinisateurs et il y a eu deux questions qui rebondissent un peu sur ce sujet-là. La première qui est assez générale, est-ce qu'on peut dire que les plantes messicoles permettent une bonne productivité des cultures ? Est-ce que ça améliore la productivité de certaines cultures ? Alors, comme je vous l'expliquais, c'est très difficile de faire le lien entre plantes messicoles une par une, mais ce qu'on constate, c'est qu'une communauté d'adventistes diversifiée est intéressante à plusieurs points de vue. Effectivement, elle va attirer les pollinisateurs. Alors, il y a des messicoles qui produisent beaucoup de nectar, il y a d'autres espèces aussi qui ne sont pas messicoles et qui vont pouvoir produire de la ressource pour les pollinisateurs. Ce dont on se rend compte, c'est que la diversité aussi de cette communauté d'adventistes, finalement, elle va venir s'équilibrer et qu'on a moins de présence d'espèces envahissantes dans les communautés lorsque la communauté est équilibrée avec un grand nombre d'espèces. Donc, finalement, si on doit militer, finalement, les messicoles, elles sont là parce que ce sont les plus spécialisés, ce sont les plus menacés. Mais il y a d'autres espèces adventistes qui sont peut-être plus communes aujourd'hui et qui, demain, seront aussi menacées parce qu'on va trop loin dans les traitements. Voilà. Donc, elles sont un peu les alertes, disons. Très bien. Et elles sont représentatives et indicatrices, surtout, d'une agriculture peu intensive. Parfait. C'est très intéressant comme retour. Il y en avait une deuxième qui nous demandait si les effets potentiels de la chute, de la disparition des espèces messicoles en France sont-ils étudiés sur la productivité des cultures ? Étudiés sur la productivité des cultures, non. Ce qui est étudié, peut-être, c'est en général, ce qui est étudié, c'est plus la relation entre l'insecte et la productivité de la culture. Et sachant que la plante d'adventiste qui intervient là-dedans, c'est le troisième maillon. Comme je vous disais, ce sont des réseaux très, très complexes, en fait, et des difficultés d'évaluation un par un. Mais pour intervenir, disons, cette communauté d'insectes, elle a besoin de ressources. Donc, cette ressource est apportée par les plantes d'adventiste ou par des infrastructures à côté. Ça peut être des plantes de haies aussi, à certaines périodes. Ça peut être la mosaïque en général du territoire qui apporte une ressource qui fait que les insectes vont être plus présents et la biodiversité va être mieux représentée sur ces espaces cultivés. C'est vraiment un cercle vertueux, en fait. Oui, tout à fait. Parfait, merci. Tout à l'heure, tu as présenté la marque Végétale Locale. Il y a eu d'ailleurs une petite question où trouver les graines d'origine locale où se procurer ces graines ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de jardinerie qui propose ces graines, bien qu'il y en ait quelques-unes qui aient fait quelques démarches pour essayer. Alors, ce que je peux vous recommander pour ça, c'est d'aller sur le site internet Végétale Locale et de prendre contact directement avec les producteurs de graines qui vous répondront. Pour l'instant, la distribution auprès du grand public est un peu aléatoire. Certains vendent sur des foires aux plantes, mais il n'y a pas de système organisé, disons, dans la grande distribution. D'accord. OK. Et c'est vrai que c'est une question aussi qu'on nous pose souvent aussi à côté. Donc, c'est important. Alors, vraiment, sur le site internet, vous aurez tous les renseignements, les adresses des producteurs et donc, le mieux, c'est de contacter directement les producteurs. Alors, sachant qu'en plantes herbacées qui nous concernent pour les Messicots, il y a moins de producteurs que pour les plantes ligneuses, mais c'est en train d'augmenter. On a actuellement une soixantaine d'adhérents à cette marque avec une dizaine de producteurs d'herbacées, dont des plantes Messicots. OK. Et à l'instant, Sandra réagit sur ce retour-là et nous demande « Et si on récolte quelques graines sur les bords des chemins, est-ce que cela marcherait ? » Alors, vous pouvez récolter des graines sur les bords des chemins et puis les remettre dans le champ, les renvoyer dans le champ, c'est possible ? Oui, tout à fait, ça peut marcher. Ça peut marcher. Ensuite, toujours dans les graines, a-t-on trouvé d'autres adaptations spécifiques au milieu agricole que la dépendance pour répandre ses graines ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? A-t-on trouvé d'autres adaptations spécifiques au milieu agricole que la dépendance pour répandre ses graines ? Certainement, le lien… Oui, oui. Le premier qui vient, c'est le cycle de vie, en fait, de l'espèce, qui va naître à l'automne en même temps que la céréale, qui va dérouler son cycle. Donc, elle va être mûre au moment de la récolte, elle va se répandre sur le sol et elle va… Donc, c'est l'ensemble du cycle de vie qui est dépendant, qui est en lien 3. Oui, oui. Parfait. Une question, cette fois-ci, si on est artisan semencier et que l'on produit de la semence de carottes cultivées, par exemple, on nous demande d'isoler les fleurs cultivées de sel sauvage pour éviter l'hybridation car les gènes des sauvages seraient dominants par rapport aux cultivées. Les générations suivantes de carottes cultivées ainsi hébridées auraient vite fait de revenir sauvages. Est-ce l'inverse pour les plantes messicoles lorsque l'on parle du danger d'hybridation entre sauvage et cultivé ? Oui, tout à fait. Alors, lorsque vous isolez votre parcelle de carottes pour la production de semences, ce n'est pas forcément que ça deviendra prédominant, mais c'est vrai que cette hybridation fait que la caractéristique génétique, disons, de la carotte cultivée va changer. C'est exactement la même chose pour les caractéristiques génétiques des plantes sauvages qui, par hybridation avec des variétés horticoles, vont être modifiées petit à petit jusqu'à perdre peut-être leurs particularités sans qu'on concerne exactement quels sont les risques liés à cette évolution mais le constat est que chacune a des particularités génétiques différentes et que donc, en termes d'adaptation, il y a une diversité également génétique dans les populations sauvages qu'on ne retrouve pas dans les variétés cultivées en général et cette diversité est un facteur potentiel facilitant pour l'adaptation dans des contextes d'évolution. Très bien, je pense que ça répond très bien à la question posée. On a aussi une demande, est-ce que l'on a des exemples d'actions et projets menés en lien avec des agriculteurs pour favoriser le retour des messicoles sur leurs parcelles ? C'est une question très intéressante, par exemple, recréer des mosaïques de culture, des bandes enherbées et la personne nous dit qu'avec des collègues, elles souhaiteraient accompagner des paysans du territoire pour ce type de projet et qu'ils sont justement en demande de retour d'expérience à ce sujet-là. D'accord. Oui, il y a eu des essais qui se sont faits. souvent d'ailleurs, ce sont des, pas uniquement, mais des fédérations de chasseurs qui se sont penchées sur ces questions-là et qui ont accompagné des agriculteurs pour la mise en place de bandes, souvent de plantes messicoles en bord de culture. Donc, ce sont des expériences qui existent. Alors, je vous conseille d'aller sur le site internet, sachant qu'on peut également produire plus d'informations sur les façons de semer, de préparer le sol, etc. Ce qui est actuellement disponible sur le site internet, mais c'est là que vous aurez la ressource où vous pouvez aussi, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais vous contacter le Conservatoire Botanique National de votre territoire ou une association naturaliste. Je crois que c'était de la Vendée, il me semble Blandine Blacher de l'LTO Vendée. D'accord. Ensuite, selon toi, est-ce que tu sens un regain d'intérêt pour les plantes messicoles, que ce soit de la part du milieu agricole, du milieu de la recherche ou même des citoyens ? J'aurais tendance à dire oui, ça fait bientôt dix ans que je m'intéresse aux plantes messicoles et que je travaille sur ce sujet. ce dont je m'aperçois, c'est qu'on a peut-être une meilleure oreille auprès du monde agricole avec un intérêt plus grand, effectivement, un intérêt qui est peut-être en lien aussi avec les évolutions incontournables des pratiques agricoles. et donc, une interrogation sur quels peuvent être les intérêts de ces espèces et des communautés adventistes diversifiées en général pour l'agriculture, oui, dans le domaine de la recherche mais aussi auprès des organismes agricoles voire du ministère pour l'instant. Mais bon, on ne sait pas ce que ça pourra donner. Et puis, pour que ça marche, c'est vrai qu'il faut que ce soit des deux côtés, pas uniquement de la recherche qui a un intérêt, mais aussi du côté du milieu agricole pour que vraiment les choses évoluent positivement. C'est très grandissant aussi du monde enseignant, des enseignants des établissements d'enseignement agricole. Oui, avec notamment comment faire autrement. Oui, apprendre à faire autrement. Ils ont des programmes importants qui ont trait à la biodiversité et les plantes messicoles trouvent une place là-dedans. Et pour les citoyens, je pense aussi que petit à petit, plus on en parle, plus ça aussi attire, ça suscite l'intérêt. Et d'ailleurs, on a une question à ce sujet-là. Quand on débute, ce n'est pas facile de reconnaître les plantes messicoles lorsqu'elles sont au stade plantule. Est-ce qu'on a des conseils pour cela ? Un ouvrage ? Oui. Alors, pour déterminer au stade plantule, je vous conseille l'ouvrage d'Alain Rodriguez qui s'appelle Mauvaises herbes des cultures. Alors, le titre, et qui parle de l'ensemble des mauvaises herbes, mais c'est un ouvrage qui est très bien fait. Il y a de nombreuses photos de plantules, de plantes messicoles et d'autres adventistes d'ailleurs, qui peut être d'une grande aide. Et sinon, à des stades plus tardifs, on va dire, la flore des champs cultivés de Philippe Josin est un incondournable aussi pour la reconnaissance des plantes des moissons. Parfait, je mets, on a la référence dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Et on a une question un peu plus personnelle qu'on pourra certainement finir par celle-ci. « Quelle est ta plante messicole préférée ? » Jocelyne. Ma préférée ? Il y aurait peut-être parmi les pieds d'alouette parce que ce sont des plantes assez colorées. Elles sont intéressantes. Elles ont plein d'intérêts en fait. Elles ont été à la base de la sélection des pieds d'alouette qu'on retrouve maintenant dans les jardins. Mais elles, par contre, elles ont gardé une simplicité, disons, qui est plus représentative de ces espèces d'échant. Donc, je dirais bien les pieds d'alouette. Eh bien, merci pour ce retour. On a une dernière question qui vient d'arriver dans le chat et après, je pense qu'on va devoir conclure. Alors, est-ce que les plantes messicole ont-elles des types de cultures spécifiques ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des plantes messicole spécifiques aux champs de céréales, d'autres spécifiques aux zones de maraîchage, etc.? Alors, dans les plantes messicole strictes, on les trouve dans des cultures de façon assez homogène, disons, ça dépend comment est travaillée la zone de maraîchage. Par contre, il y a une différence importante entre ce qu'on a inscrit comme plantes messicole des vignes vergers, par exemple, qui sont en majorité des espèces vivaces, même si on trouve dans les vignes, par exemple, le souci des champs qui est annuel. Donc, c'est plutôt dans les vignes vergers qu'on va avoir des espèces assez différentes, avec des pratiques différentes, mais on a choisi de les regrouper parce que finalement, elles aussi, elles sont menacées par des pratiques agricoles, elles sont dépendantes d'un ensemble de pratiques et elles sont inféodées à ces milieux-là. Parfait, merci beaucoup. On va avoir des différences importantes dans les communautés de plantes messicole entre le sud-est, des espèces qui sont sur des milieux calcaires pauvres, par exemple, et puis des espèces qui sont présentes dans des sols plus profonds, plus fertiles, etc. Donc, c'est plutôt la qualité du sol et le climat qui va jouer, pour ça. Très bien. Merci, Jocelyne. Merci à tous pour votre participation. Et donc, comme promis, on va finir en beauté ce webinaire en proposant des moyens concrets d'agir, à la fois pour découvrir la botanique, mais aussi pour améliorer la connaissance de la flore et sa préservation. Donc, aujourd'hui, nous allons vous inviter simplement à aller observer la flore des bords des champs en participant à l'Observatoire des Messicoles dont Jocelyne nous a parlé tout à l'heure rapidement. Donc, en fait, en quelques mots, l'Observatoire des Messicoles Messicoles, c'est un programme participatif qui est ouvert à tous, donc aux botanistes de tous niveaux, que vous soyez débutants comme experts. Vous donnez ensuite, elles seront libres de droit et elles permettront d'améliorer la connaissance et de la répartition de ces plantes qui sont en régression comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, grâce à un protocole simple d'accès et des outils d'aide à l'identification comme le guide d'identification des Messicoles, vous apprendrez comment reconnaître ces espèces, quelle est leur répartition aussi comme on disait, selon où on se trouve en France, on n'a pas les mêmes espèces et quels sont leurs usages. Donc, si l'idée vous tente lors d'une promenade à la campagne, n'attendez plus à aller faire un tour sur la page de l'Observatoire qu'on vous référence tout de suite dans le chat, vous la retrouvez ci-dessous. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui, on espère que ça vous a plu. Merci à tous pour votre attention, merci encore à Jocelyne Cambesides pour sa passionnante intervention et la réponse à nos questions. Merci à Julie pour son soutien technique dans le chat et que l'on voit ici à côté de nous. Et puis, on vous donne rendez-vous le 23 juin à 17h pour découvrir cette fois-ci comment les plantes réagissent aux changements climatiques tout au fil des saisons avec Isabelle Chouine et Aurélie Froger. Comme aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il vous suffit de vous connecter sur le lien du webinaire que vous trouverez dans le programme Télaconférence. On vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et on vous dit à bientôt. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.